Nous sommes en Allemagne, à Berlin plus précisément, où Skoda va dévoiler son nouveau SUV Kodiaq. Le lieu choisi est une ancienne usine d'électricité, construite dans les années 60, pleine guerre froide. Là, il est encore camouflé. Au passage, on rappelle que Skoda est partenaire du Tour de France. 600 journalistes venus de 31 pays attendent tous dans cet imposant bâtiment en béton leur hache. Et voici le moment de découvrir Kodiaq. Sous-titrage MFP. et pour expérimenter l'église pour voir ce que c'est au-delà de l'arrière. Bon voilà maintenant la foule s'est un petit peu dispersée et donc voilà ce Kodiaq Alors après le Yeti, Skoda reste dans le registre animalier puisque après ce monstre imaginaire de l'Himalaya là on entre plutôt dans l'Alaska puisque Kodiaq c'est une île de cette région des Etats-Unis tout au nord, près de l'Arctique et dans cette île il y a des ours Et donc voilà c'est toujours cette ambiance un petit peu aventure, un petit peu dépaysement qui ressort de ses noms Bon en tout cas on va revenir au SUV puisque c'est un SUV, encore un Et oui, c'est un SUV qui est un petit peu qui a un gabarit un petit peu plus grand que ce que peuvent être le, par exemple le Renault Kadjar ou le Peugeot 3 minutes etc C'est, il fait 4 mètres 70 C'est en fait un gabarit proche d'une Nissan X-Rail Alors par contre au niveau design c'est vrai qu'il n'y a rien de surprenant On retrouve notamment c'est le calendre typique maintenant de chez Skoda qu'on a retrouvé chez l'Octavia ou sur la Superbe ou même sur la Fabia ça ressemble quand même beaucoup à tout ce qui est famille Volkswagen notamment le Tiguan ou alors le Siat ATK notamment, regardez-moi tous ces plis au niveau de l'arrière Bon alors là ce sont des jantes 19 pouces mais de série ce sont des jantes alu de 17 Voilà le coffre en gros on a 720 litres assez grand ça 720 litres c'est dans la configuration 5 places parce qu'en fait il peut recevoir en option une troisième rangée et là le coffre passe à 270 litres et cette configuration cette place va représenter environ d'après les estimations que peut faire Skoda 30% des ventes justement voilà une configuration cette place on voit que le coffre n'est pas immense mais bon ça reste dans la moyenne de la catégorie par contre ce qui est sympa c'est qu'il y a des systèmes de sécurité notamment pour quand on ouvre les portes quelque chose qui se déploie voilà je ne sais pas si vous voyez ça s'ouvre et là ça rentre et donc comme ça dans les parkings quand on ouvre la porte et bien justement la carrosserie là est protégée il y a aussi quelque chose que je trouve génial qu'on a déjà vu sur la Superbe c'est en fait dans la portière avant il y a la possibilité d'avoir un parapluie parce que finalement on ne sait pas où les mettre et bien là pas de problème on l'a quand il peut suspension pilotée recharge par induction des smartphones le Tiguan n'a rien à envier à son cousin Tiguan seul manque pour le moment à l'appel le virtual cockpit l'habitacle est tout à fait classique mais il est cependant je trouve très ergonomique on voit l'écran tactile qui regroupe toutes les commandes à l'exception des boutons de climatisation et ça c'est pas plus mal au lancement il y a 4 motorisations 2 essences TSI de 125 et de 250 chevaux ainsi que 2 diesels TDI de 150 et 190 chevaux la boîte à double embrayage DSG sera bien entendu proposée tout comme une transmission aux 4 roues les tarifs débutent à 24 900 euros ce qui est plutôt bien placé face à la concurrence et quant à cette commercialisation elle interviendra en mars de l'année prochaine va maintenant